Générique ... Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal. A la une, célébration ce 11 février de la journée internationale de la femme et de la fille de science. Une journée qui vise à promouvoir l'accès et la participation de la femme et de la fille dans les sciences. A Brazzaville, le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a organisé une visite guidée de l'Institut national de la recherche en sciences exactes et naturelles. Irsen, occasion pour les apprenants des séries scientifiques de s'imprégner des missions de cet institut. Gratia Nganga et Érika Kabamba pour plus de précisions. La journée internationale de la femme et de la fille de science est l'occasion de rappeler à l'opinion publique que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique. Dans son discours, la représentante du ministre de la recherche scientifique, Huguette Gononi, a encouragé les jeunes filles à s'investir dans les activités scientifiques. Chers élèves, vous avez devant vous des exemples à suivre et je vous encourage vivement à vous inspirer des vécus que les unes et les autres de ces femmes de sciences ici présentes vous décrireont. Rien n'est sorcier, un peu de volonté suffira. Profitez de votre présence en ce lieu pour conforter votre aspiration de devenir scientifique. Après ce mot d'encouragement, ces élèves du lycée Chaminade évoluant dans les séries scientifiques sont allés visiter les différents services du laboratoire de l'Institut national de la recherche en sciences exactes et naturelles. Leurs impressions au sortir de cette visite. J'ai retenu qu'avec les sciences nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de branches comme on a dit la biochimie, il y a la physique, beaucoup de choses. On nous a montré les laboratoires comme la biochimie, il y a le laboratoire des maladies infectieuses et les laboratoires tuberculoses. La journée de la femme et de la fille de sciences a été adoptée par les Nations Unies en 2016. Autre fait de l'actualité, les anciens travailleurs de la Société de transport public urbain, STPU, réclament leurs 18 mois de salaire impayé. Ils l'ont fait savoir ce lundi au cours d'une rencontre avec le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo. Rencontre au cours de laquelle ils ont échangé sur l'état d'avancement du dossier concernant leurs revendications. Le point avec Jumela Bongo et Anthony Cantin. C'est avec ces champs que les agents de la Société de transport public urbain ont montré leur ras-le-bol suite au non-payement de leurs 18 mois de salaire et autres droits. En effet, ces agents abandonnés à eux-mêmes avaient saisi la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, CSTC, pour faire entendre leur voix au ministère de tutelle. Ce mardi, le président de cette Confédération syndicale les a rassurés que le dossier serait maintenant sur la table du gouvernement. et qu'il y a également des mandats de l'étranger, c'est tout ça qui t'en a une question. La question est l'adresse, c'est l'adresse, c'est l'adresse. Ils ont appris à l'application de leurs plaintes. Ils ont l' rupture dans la lutte et ils ont l'air d'accéder. Ils ont l'accéder à l'étonnement de la教éry. Le ministère de l'Economie, de l'Industrie et du portefeuille public, dont 48 heures si rien n'est fait. 9 juin l'Economie, du toutafel. La 6 juin l'Economie, du toutafel, du restart. Rappelons que ces agents de la Société des transports publics urbains, STPU, sont en chômage depuis janvier 2018, date à laquelle cette société a arrêté ses activités. Le pasteur Gustave Ambenzé de l'Église Armée de Victoire a organisé ce dimanche 10 février à l'esplanade du Palais des Congrès une journée d'action de grâce au Seigneur. Le but étant, entre autres, de remercier le Seigneur pour la réussite de la 9e édition du relèvement tenu à Brazzaville du 7 au 9 février dernier. Jude Moutali et Anthony Gonza nous en disent un peu plus. Le planade du Palais des Congrès a refoulé du monde ce dimanche 10 février à l'occasion de la célébration de la journée d'action de grâce au Seigneur, organisée par le pasteur Gustave Ambenzé de l'Église Armée de Victoire. A cette occasion, les chrétiens venus de partout ont adoré, loué et célébré la magnificence de Dieu. Cérise sur le gâteau, la prestation de l'artiste musicienne chrétien Laurent Bongo. L'ambiance était totale. Dans sa prédication tirée du livre de Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11, le pasteur Gustave Ambenzé a parlé de la puissance de l'action de grâce. Gustave Ambenzé s'est aussi félicité de la réussite de la 9e édition du relèvement. Gustave Ambenzé s'est dit que la puissance de la vie, c'est que la puissance de l'artiste turistique a fait attention au niveau du service de l'artiste turistique. Cette célébration a bouclé la boucle de la 9e édition du Rélèvement tenu sous le thème « La délivrance des familles ». Au chapitre sport de ce journal, le championnat national Ligue 2 de la zone A Brazzaville-Poule va démarrer le 15 février prochain. C'est le secrétaire général de la Ligue nationale de football Armand-Jean Blaise-Louamont qui l'a annoncé ce lundi dans la capitale au cours d'une séance de travail avec les présidents et secrétaires généraux des clubs de la Ligue 2 de la zone Poule Brazzaville. La Ligue départementale de football qui veut faire les choses autrement cette année a échangé ce lundi avec les présidents et secrétaires généraux des clubs de Ligue 2 de la zone A Brazzaville-Poule autour des questions inhérentes à l'organisation et le déroulement du championnat national Ligue 2. Dans la zone A Brazzaville-Poule, la compétition sera lancée ce 15 février. La Ligue à foot va s'atteler à ce que ce championnat se passe dans des meilleures conditions. Je pense que vous n'allez pas faire ce que vous avez fait l'année passée. Vous commencez un championnat et au milieu du championnat vous abandonnez. C'est vous qui remontez le football congolais. Les joueurs, les diables rouges aujourd'hui viennent de vous. C'est vous qui les formez. Sans vous, le football n'est presque rien. Donc, mettez le meilleur de vous-même, mouillez le maillot et bonne chance à toutes. La zone A Brazzaville-Poule compte 20 équipes repartient en deux groupes. Le groupe A est composé de As Elbo, As-K, As Vegas, FC Flamingo, FC Racine et le groupe B, quant à lui, est composé de RC Olympique, RCB, C'est Michel de Wendée, Yaba Sport et Olympique Club de Boko. Le secrétaire général de l'Elna Foot, Armand Jean-Blaise Loamont, qui tient à la réussite de ce championnat, a attiré l'attention de tous les présidents et secrétaires généraux des clubs de Ligue 2 au respect du règlement de la compétition et de leur engagement. Au sortir de la dixième journée du National Foot Ligue 1, le nouveau leader a pour nom Cara avec 19 points grâce à sa large victoire sur les cheminots. 4 buts à 0, la Mancha défait par patronage 0-3 à Pointe-Noire et toujours bon dernier avec 5 points. Voici le résumé de Fidesz Agar Diamba. Sur les sept matchs programmés, deux ont été reportés. Il s'agit de Tongo Football Club Konzo et Asoto Diable Noire. Pour le reste, samedi, Inter Club a battu petitement Veclo Mokande de Pointe-Noire sous la marque de 1 à 0. Les militaires ont eu leur salut grâce aux bonnes parades du portier. Quant aux vœux clubiens, ils comprendront que dans une partie de football, seuls les buts comptent. Asselopar qui a joué au stade Alphonse Massambadeba dimanche, enlevé le rideau du match As-Chemineau-Cara, les fauves ont été dominés dans les cinq dernières minutes en en faisant deux buts. Asselopar peine à trouver la thérapie de choc et occupe l'avant-dernière position avec 7 points. Deuxième match, Cara As-Chemineau. Avant le coup d'envoi, une minute de silence a été observée suite au décès de leurs supporters et animateurs Askaris. Après sept minutes, les 22 acteurs voulaient faire d'entre-deux-jeux la différence, mais sans compter sur leur maladresse, qui ont au fil de deux minutes endormi l'assistance. Des fil en aiguille, le Cara sort de cette nonchalance pour ouvrir la marque. Les Cheminots, qui n'ont pas la tête sur les épaules, au dire de certains dirigeants pour problème de prime, ont encaissé le second but sur pénalty. A la reprise, avec cette avance de deux buts, l'attaque avait peur d'un retournement de situation, d'où ses deux autres buts. La messe, ainsi dite, les hommes du rail, qui sont eux-mêmes à l'origine de cette débâcle, sont repartis au bord de l'océan avec une coupe pleine. Score final, 4 buts à zéro. En déplacement à Pointe-Noire, patronage qui a retrouvé la touche du coach Madiengela Madis a passé 3 buts à zéro à la Mancha, qui s'enfonce de plus belle, avec 5 points. Enfin, Niko Nikoye a partagé avec Etoile du Congo, 0-0. Ainsi, le classement officieux se présente comme suite. Premier, Kara, 19 points. Deuxième, Execo, avec 18. V-Club, Mokanda, Etoile du Congo et Diable Noir. Cinquième, Asoto, 16 points, moins 4 matchs. Sixième, GST, 14 points. Septième, Inter, 13. Moins 1 match. Huitième, Niko Nikoye, 12. Neuvième, FC Konzo, 11. Vienne ensuite, Tongo, qui a 10 points, moins 1 match. 10 points également à ce cheminot. Douzième, patronage, 9 points. Treizième, Leopard, 7. Quatorzième, la Mancha, 5 points. C'est la dernière formation. Samedi, début de la onzième journée au programme, Konzo, Niko Nikoye et Kara, Tongo Football Club. A retenir, mercredi, deuxième journée, phase de poule, Coupe 2 de la Confédération. Le Raja reçoit la formation de Asoto. Dans ce groupe, il faut signaler également que les quatre équipes comptent un point chacune. Et voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci à vous d'avoir été les nôtres. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada